Alors concernant l'allégation du Mnul Jouzi, selon laquelle rien ne prête à dire en regard de l'intervention de l'antéchrist, signalant qu'il est borgne, rien ne prête à dire en ce regard que Dieu a deux yeux, c'est-à-dire que ce hadith ne serait pas en faveur de l'allégation selon laquelle Dieu, Allah, le Seigneur Tout-Puissant aurait ou a deux yeux. Et le seul élément qui permet de le dire, c'est le Qiyas, l'analogie. Alors pour répondre à cet argument, il faut le décomposer en plusieurs points. Le premier concerne Mnul Jouzi lui-même, l'auteur de cette allégation. Il est un néo-hanbalit, un hanbalit tardif. Qui est en quelque sorte un zombie, tant ses écrits fourmillent de contradictions. Et il est à l'image de son temps et de son époque. Donc ce n'est pas, bien sûr, pour le dénigrer. Mais nous procédons à une analyse anthropologique. Et qui montre que les opinions et les idées, d'un point de vue purement nietzschien, reflètent l'état ou les symptômes d'une époque donnée. Et en l'occurrence, ici Mnul Jouzi, il est le fruit de son époque. Et il n'échappe pas à cette synthèse entre des conflits, qu'on peut redirer, des siècles durant. Et qui finissent, ou qui se terminent en voie de garage. Et qui marquent une époque christielle de l'ère musulmane. Et qui est la déflagration ou le morcellement de l'empire musulman en petits royaumes et en petits états. Et bien sûr, ainsi, ils prêtent leur flanc aux invasions étrangères qui vont se disputer les restes. Et qui vont s'inviter à ce banquet alléchant. Et donc, Mnul Jouzi, ici, il est, il symbolise son époque. Et aussi, les Mnoua Chalit l'utilisent en faveur pour dire qu'ici, il faut avoir recours au tafouïde sur la tribu des yeux. Nous répondons que Mnul Jouzi, lui-même, il n'est pas cohérent dans cette approche. Lorsqu'il théorise et systématise la question des noms et des tribus des vins. Lui-même ayant passé par plusieurs phases. Il est souvent anti-Achalit, parfois d'autres il est anti-Hachalit. Bien sûr, il faudrait analyser son cas de façon exhaustive. Mais à première vue, a priori, il ne systématise pas ses opinions en faveur de tafouïde. Parfois, il a recours au tafouïde. Parfois, il reconnaît le sens apparent des attributs. Et ici, bien sûr, il est bien commode pour quelqu'un comme Mnul Jouzi, qui vit au cœur de ce marasme. Si on tient à recontextualiser ses propos à l'époque où il a vécu, eh bien, cette approche, elle est un peu commode pour se tirer d'affaires et pour sortir par une grande porte des débats qui, encore une fois, étaient virulents depuis déjà plusieurs siècles. Alors qu'on a assisté à un basculement des rapports de force entre les Achalit et la Hanbalit, j'en ai déjà parlé, et que le littéralo-rigorisme de ces fameux Hanbalit, entre guillemets, eh bien, n'était plus d'actualité. Non que la dureté en soi, elle n'est pas légitimée par les textes, mais que, étant pas une fin en soi, eh bien, elle n'est plus appropriée dans une période où les rapports de force ont basculé du côté des rationalistes. Et bien sûr, c'est une marche naturelle vers la décadence. Lorsque la force émotionnelle et la force intellectuelle se confrontent, et dans un phénomène de déséquilibre, eh bien, elles vont vers une dégénérescence en faveur de la force rationnelle et intellectuelle. C'est l'ère du rationalisme qui est le signe d'une décadence marquée. J'ai déjà parlé de ce point. Et en l'occurrence, à l'ère du rationalisme, eh bien, le recroguillement sur lui-même du rationalo, pardon, de littéralo-rigorisme, il n'est pas efficient et ne produit pas les effets escomptés. Bien au contraire, l'état allo-rigorisme, qui consiste à fermer les yeux sur les arguments rationalistes, tout en prônant de façon totalement virtuelle et utopique des mesures coercitives et punitives contre leur détracteur, eh bien, ce recroguillement sur lui-même, il va accélérer la décadence en faveur du rationalisme et de l'orthodoxie anthropologique qui s'installe, qui s'incarne dans l'acharisme et l'hématolidisme, j'en ai déjà parlé. Voici pour le premier point.